bonjour à tous bonjour à toutes mes amis sagittaire c'est isawatt qui revient vers vous pour les toutes premières vidéos de cette nouvelle année 2024 donc je vais commencer bien sûr cette vidéo en vous souhaitant à tous et à toutes une splendide année 2024 que je vous souhaite bien heureuse que je vous souhaite joyeuse voilà pleine d'amour que de lumière tout ce que vous pourriez souhaiter ainsi bien sûr que que pour toutes les personnes qui comptent pour vous donc voilà une magnifique année à vous je veux vous remercier aussi et bien de d'être toujours là d'être fidèle à nos rendez vous de toujours me soutenir d'être présent sur la chaîne c'est important pour moi bien sûr au long terme comme ça je pense que je n'aurais pas réussi à résister si longtemps si vous m'aviez pas autant apporté de soutien d'encouragement de présence donc vraiment merci merci beaucoup à tous merci aux anciens bienvenue aux nouveaux ou aux personnes qui nous ont rejoints récemment voilà merci vraiment d'être là je vais vous proposer du coup pour cette première vidéo de 2024 et bien un petit message de vos guides pour cette nouvelle année personnellement je ne trouve pas utile de faire des projections de type votre année 2024 mois par mois ce genre de choses je pense que sur une année il ya tellement de possibilités en fait de prendre des virages de de poser des choix de faire acte de de voilà de de propres décisions etc qui font changer en permanence les choses donc pour moi projeter comme ça en voyant en centre guillemets sur toute une année je ne pense pas que ce soit très utile mais par contre demander à vos guides un petit message général pour cette année bien je pense que c'est pas ça me correspond mieux donc c'est ce que je vais vous proposer avant de faire et bien votre tirage traditionnel pour l'amour donc un petit message de vos guides avec le naïf tarot du coup qui vient de qui vient de qui vient de sortir et j'en profite pour vous le montrer un petit peu ce naïf tarot donc qui est ma dernière création et donc je vais aller avec ce tarot demander à quelques cartes afin d'obtenir un message donc pour les sagittaires alors évidemment valable aussi un pour les ascendants sagittaires lune en sagittaire vénus aussi un bon bien que vénus en sagittaire du coup c'est comme plutôt par rapport au tirage relationnel que c'est important alors donc je vais leur demander une carte au centre pour le coeur du sujet peut-être le coeur du sujet de toute votre année 2024 ou en tout cas le coeur du sujet dont les guides eux ont envie de vous parler avec à gauche l'énergie qui est positive qui va vous soutenir qui est aidante un de vos talents peut-être qui va vous aider de l'autre côté et bien l'inverse à la carte qui va nous parler un petit peu de la petite faiblesse la petite chose auquel il faut faire attention nous allons placer dessous une carte pour bien la résultante le résultat obtenu plus ou moins enfin ou ce vers quoi ça mène grosso modo et puis quand même une carte aussi en haut qui chapote donc le truc qui chapote un petit peu l'ensemble on va voir comment ça se parle lorsque vous les voyez bien les cartes ça a l'air d'aller alors du coup le coeur du sujet pour vous un renouvellement émotionnel extrêmement important un nouveau départ dans votre émotionnel très marquant très marqué alors oui ça peut évidemment parler comment dire d'un nouveau départ amoureux puisque nous sommes avec l'as de coupe mais en restant vraiment dans un message général et bien c'est votre vie intérieure émotionnelle qui et bien se renouvelle se transforme prend une autre forme une autre stature il y a une forme de renouvellement par rapport à votre façon probablement de gérer vos émotions de gérer vos relations à l'autre vos relations aux autres la façon dont vous offrez votre coupe aux autres et la façon dont vous acceptez aussi ce que peuvent vous offrir ceux en face de vous un grand renouvellement dans la façon de vivre de ressentir les échanges avec l'autre les échanges avec les autres je ne pense pas que on nous parle ici que d'un aspect amoureux en énergie aidant positive soutenante vous avez le 8 de denier vous avez une capacité à aller au fond des choses vous avez une capacité à peaufiner et bien vos pensées ou vos décisions ou votre savoir faire que sais-je mais cette idée de ne pas se contenter des bouches cette idée voilà de toujours essayer d'obtenir finalement encore un peu mieux d'aller vers encore une idée de perfection un petit peu supérieur encore et encore et encore donc là plutôt dans le relationnel on est d'accord donc le coeur quand même de votre année 2024 pour moi ça va quand même tourner autour du relationnel avec vraiment cette idée d'eux d'aller vraiment dans la précision cette idée d'aller peaufiner quelque chose alors à quoi faut-il faire attention deux bâtons faire attention à votre manière de de viser votre votre cible le 2 de bâton c'est un c'est un une carte qui vient nous parler d'une réflexion nous réfléchissons à et bien vers quoi est ce que je souhaite aller dans ma vie maintenant vous voyez ce randonneur là avec son avec son toutou il regarde le paysage et il se demande bien finalement et bien vers quoi est ce qu'il a envie de se diriger maintenant est ce qu'il va se diriger vers le le petit lac balnéaire ici est ce qu'il va aller vers la grande ville là bas est ce qu'il va aller au contraire dans le tout petit machin qu'on a enfin bon voilà vous avez compris l'idée on n'y voit pas très clair voyez un peu de brume un plus plus on s'éloigne et plus il ya un peu de brume mais je pense que vous avez une petite difficulté à arriver à cerner sur cette année 2024 à cerner vers quoi est ce que vous souhaitez vraiment vous diriger maintenant peut-être un petit flou quant à ce à ce ce souhait vers quoi est ce que j'ai envie de me diriger maintenant et bien peut-être que le sagittaire sur 2024 il est encore pas très sûr peut-être qu'il tâtonne encore un petit peu mais du coup ça répond bien avec la carte d'en face qui nous indique que ce que vous avez vraiment envie aussi là c'est vraiment d'aller au bout des choses d'aller au fond des choses et ben du coup cette réflexion ici a besoin d'aller au fond des choses et là il ya peut-être une petite difficulté par rapport à ça quatre de deniers en résultant quatre de deniers en résultant peut-être y a t-il ici un petit attention de ne pas vouloir trop retenir alors quatre de deniers en résultant on a aussi cette idée de thésauriser un petit peu alors peut-être que sur cette année 2024 un certain nombre d'entre vous sagittaires puisqu'on n'est pas ici que dans le relationnel enfin j'ai pas demandé en tout cas un message qui touche que sur le relationnel peut-être que certains sagittaires vont se retrouver sur cette année 2024 en position de faire un peu des stocks un du point de de vue financier du point de vue matériel qui peut être un confort supplémentaire avec bien sûr un le bémol ne l'oubliez pas de bon il faut pas non plus bloquer l'énergie abondance parce que sinon après vous voyez ça devient vous voyez comment je l'ai je l'ai illustré je pense que vous comprenez donc voilà peut-être s'agit-il pour vous de faire un petit peu des économies sur cette année alors du coup on nous montre pas pourquoi est ce que c'est pour après comment dire avoir de quoi avoir de quoi partir sur la colline que vous aurez finalement décidé d'accord 10 de bâtons à beaucoup de travail beaucoup de travail alors là on nous montre une année 2024 à mis sagittaires qui est un petit peu comment dire ardu mais dans le sens où il ya du challenge il ya du challenge comme souvent on va se mentir mais votre challenge à vous à l'air tout de même un petit peu chargé indice de bâton vient de nous indiquer ça bon ça nous indique aussi que pour certains d'entre vous vous êtes dans une activité qui vous prend beaucoup de temps alors que ce soit votre activité de travail d'emploi que ce soit peut-être d'autres occupations je sais pas moi associative tout ça bon attention avec un 10 de bâton de ne pas trop 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 charger la mule on peut avoir ici un petit clin d'oeil un petit appel à ne pas trop vous en mettre sur le dos quand même sur cette année 2024 de laisser de la place à ce renouvellement ici qui est quand même essentiellement émotionnel donc c'est vrai que si on est ultra comment dire ultra chargé au boulot ultra bon ça laisse moins de place mais en même temps on me montre ici des sagittaires qui sont hyper volontaires pour aller au bout de quelque chose même si c'est lourd même si c'est chargé même si voilà même si on en bave un petit peu je sens ici une une volonté d'y aller d'aller au bout des choses qui est quand même assez remarquable voilà je vais m'arrêter là pour ce petit message du coup pour ce petit message 10 de bâton je crois si je voulais montrer hop pour ce petit message pour l'année 2024 les amis en espérant que ça vous amuse que ça vous plaise et nous allons et bien maintenant embrayé gentiment sur notre tirage sentimental habituel donc je vais commencer donc avec un arcane majeur du tarot de marseille alors j'ai ressorti mes trucs dessinés à la main du coup j'ai ressorti les ce qui n'était que le projet qui finalement a donné ça un pas du pour la même raison que je les avais dessinés à la base c'est à dire que je n'aime pas trier les jeux s'il ya des gens d'entre vous qui c'est un certain d'entre vous qui connaissent je sais pas une est ce qu'un un auteur ou est ce qu'un artiste n'aurait pas sorti une petite série où il ya juste les arcanes majeures et ben moi je serais preneuse en fait mais bon voilà je me sers de celle ci ça marche très bien donc énergie générale donc en amour là nous basculons maintenant sur l'aspect vraiment sentimental et nous basculons surtout sur l'aspect sentimental mais du mois de janvier 2024 là je ne vais pas essayer de vous parler de toute l'année 2024 voilà donc pour ce début d'année donc pour janvier 2024 en amour énergie générale pour les sagittaires et bien waouh ben voilà le jugement la renaissance les trompettes sonnent dans le ciel les morts sortent de leurs tombes alors là on peut nous parler bien sûr un dur au démarrage de quelque chose d'une relation du retour de quelqu'un du passé ce genre d'énergie là je vais compléter cette carte avec cette cette oracle des couleurs là que j'aime vraiment bien à l'usage je découvre toujours des nouvelles cartes en plus alors quelle couleur pour accompagner ces trompettes sonnant dans le ciel quelle couleur pour accompagner ce jugement qui est une carte quand même sacrément dans c'était celle là que je voulais sacrément dynamique à à bleu azur la répétition me mène au succès alors là c'est quand même un truc de dingue parce que c'était votre énergie positive pour le message général de 2024 en cette édite cette idée de de répéter de recommencer de peaufiner quelque chose d'aller toujours plus en profondeur toujours plus en précision et là eh bien nous avons la même chose dans cette énergie générale du mois de janvier donc vous commencez ce mois de janvier directement dans l'énergie un petit peu de l'année j'ai l'impression qui est vraiment d'aller et bien recommencer peaufiner un savoir faire un talent une relation pourquoi pas aussi là si il y a retour ici d'affection auprès de quelqu'un par exemple à mon avis ce ne sera pas la première fois ce ne sera peut-être pas la dernière fois non plus nous allons voir avec avec mon tarot avec mon oracle pardon donc une répétition une boucle alors est ce que justement vous êtes en relation avec quelqu'un où il ya des ruptures des réconciliations d'une manière un petit peu répétitif par exemple en sachant que même si c'est répétitif on nous indique avec ce cette énergie bleue ici que ça mène à la réussite un petit à petit à force justement de répétition waouh j'ai le grand coeur s'est retourné dans le paquet les amis bon il ya de l'amour là je pense pour pour les sagittaires j'ai l'impression que ça va parler ça va parler d'amour tout ça alors hop donc sagittaires janvier 2024 alors voilà votre première ligne et c'est parti pour les sagittaires janvier l'abondance bon voilà voilà à priori les amis je sais que beaucoup de sagittaires ont quand même traversé des moments un petit peu compliqué un petit peu difficile ces derniers temps voilà même ces dernières années pour certains là c'est vrai que on rebascule progressivement doucement dans une énergie beaucoup plus douce beaucoup plus abondante donc l'abondance financière pourquoi pas on nous a dit aussi en énergie générale ici pour moi de pour l'année qu'il y avait possibilité peut-être d'amasser un petit peu pour certains d'entre vous donc on commence un petit peu sur le même pied ici avec cette énergie d'abondance alors bien sûr abondance financière comme je disais mais on est quand même plutôt dans ce tirage émotionnel et bas abondance d'émotions abondance de sentiments abondance de bon moment pourquoi pas avec un petit côté à comme si les choses s'allégeaient comme si les choses étaient plus simples le volcan bon et pourtant il y a toujours quelque chose qui couvre quelque part avec le volcan on a quelque chose qui couvre sur lequel on a essayé plus ou moins de mettre le couvercle ou qu'on a essayé de mettre sous le tapis et là bon à un moment donné ou un autre ce truc va avoir besoin de ressortir il va falloir à un moment donné mettre au jour laisser remonter à la surface ce qu'on a essayé de de d'enterrer que ce soit consciemment ou inconsciemment on ne sait pas ce que c'est c'est peut-être différent aussi pour chacun ou chacune d'entre vous la corrida ok il ya quand même un conflit qui couvre il y a un petit conflit qui couvre pour vous amine sagittaire sur janvier est ce que c'est vraiment un conflit à l'intérieur de vous même où est ce que c'est un conflit avec quelqu'un on ne le sait pas encore le job a ça peut avoir un lien avec le travail il ya beaucoup d'énergie pour vous qui tourne autour de l'activité du boulot des finances des moyens de ce genre de choses je leur sens vachement il ya quelque chose qui n'est pas tout à fait fluide peut-être que vous vous posez plein de questions par rapport à ça et peut-être surtout que ça touche que ça atteint votre vie relationnelle pour une raison pour une autre est ce que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est à votre travail est ce que votre activité perturbe votre relation sentimentale est ce que c'est l'activité de l'autre pour ceux qui sont en relation bien sûr et il ya comme ça quelque chose qui couvre un petit peu un petit conflit qui va avoir besoin d'être mis au jour d'être expulsé bon je vais tout de suite rajouter votre seconde ligne tout de suite essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe l'hirondelle bon alors il ya bien effectivement un retour d'affection si vous voulez il ya bien pour certains d'entre vous le retour de quelqu'un du passé le retour de quelqu'un avec qui vous étiez brouillé le retour d'un ex ou d'une ex bien sûr l'hirondelle donc qui revient toujours à son nid vous savez donc le retour de cette hirondelle a priori et bien présage de du retour de l'abondance aussi dans votre vie donc il ya quelque chose en même temps d'extrêmement fluide ici d'extrêmement léger de très aérien et en même temps on sent qu'il ya un truc quand même qui qui coince un truc qui fait conflit quoi donc retour d'affection pour pour certains d'entre vous retour de quelqu'un du passé pour certains d'entre vous pour ceux à qui ça ne parlerait pas qu'ils seraient pas concernés par ça on peut ici aussi revivre ou avoir l'impression de revivre des émotions qu'on a déjà vécu par le passé qu'on a déjà visité on est bien dans cette énergie quand même avec le jugement il ya bien peut-être quelque chose de de mort que l'on croyait mort en tout cas qui revient à la vie le bambou il ya mais il ya un truc qui va avoir besoin pardon de de le dire comme ça mais il y a quelque chose qui a besoin d'être purgé dans cette histoire rapidement vite parce que peut-être que ça pourrait justement rendre moins sympathique le retour de cette personne là il ya quelque chose qu'on a essayé de de mettre sous cloche et qu'il va falloir purger rapidement est ce que c'est quelque chose qu'il ya besoin de dire est ce que c'est quelque chose qu'il ya besoin de faire ou de regarder en face ou je ne sais pas mais il ya encore une fois ce sera peut-être différent pour chacun d'entre vous mais c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en main assez vite on nous indique je pense que de toute façon si ce n'est pas fait de manière volontaire ça sera fait de manière involontaire auquel cas ça peut être moins bien fait si je puis dire d'accord le muret ok bon ce truc quand même qui coince un peu là ça fait un petit peu blocage du coup alors avec le muret on nous indique quand même que c'est un blocage qui est facilement surmontable 1 c'est pas quelque chose de sérieux enfin c'est pas quelque chose de grave quoi mais bon on nous montre quand même que il faut régler ça régler ce conflit on sait toujours pas si c'est voilà vous face à vous même ou vous face à l'autre je pense que un certain nombre d'entre vous voilà être dans une relation sympathique enfin si vous n'êtes pas dans dans si vous êtes brouillé avec cette personne cette personne ici revient au contact il va y avoir probablement réconciliation parce qu'on a ici un lien qui est quand même aussi amical qu'amoureux d'accord ça peut être un ami avec qui et bien les choses ont évolué vers quelque chose de plus sentimental ça fait bosser ça nous indique ça que ça nous fait travailler quand même bon pour un certain nombre d'entre vous il pourrait y avoir ici quelque chose qui se développe avec un collègue ou avec une collègue ça ça c'est peut-être parti sur le pied d'abord de de la sympathie de l'amitié voilà entre collègues comme ça peut le faire parfois mais à mon avis ici on se dirige quand même plutôt vers le développement de de sentiments plus amoureux qu'autre chose on nous montre aussi cette idée de fidélité avec le chien qui est mis en avant tout à coup est ce que c'est parce que vous en doutez ou est ce que c'est parce que voilà il ya un doute au sujet de la fidélité quelque part qu'on se pose des questions sur ce sujet là je sais pas je vais continuer alors ce retour le temple on a quand même vraiment quelque chose ici de de très profond d'abord des sentiments peut-être très profond le temple c'est vraiment votre univers intérieur là où il ya vraiment que vous qui avez accès est ce que cette personne revenant qui revient du passé ici ou qui revient au contact et bien à accès à cet intérieur chez vous est ce que c'est quelqu'un qui vous connaît suffisamment pour avoir accès à ce genre de choses bon on peut nous indiquer ici aussi que il ya une forme de fois que vous partagez en fait avec cette personne une forme de fois ou une idée de la fois la fois est peut-être importante dans votre relation entre vous deux encore une fois je pense que les personnes à qui ça s'adresse ce tirage à mon avis c'est une relation où il peut y avoir comme ça des allers et venus des allers retours cette idée donne de répéter alors le fait de ce de se réconcilier de se séparer de se réconcilier on n'a pas eu la carte des inséparables mais je la je la sens quoi enfin je pense qu'on est un peu sur ce mode de fonctionnement là c'est pas impossible pour ceux qui sont dans une relation parce que bon pour les célibataires célibataire comme je vous disais regardez dans dans au boulot il ya il ya quelque chose à faire quelque chose qui pourrait qui pourrait se proposer non bah c'est bien celle là je vais regarder ailleurs c'est pas autre chose alors ça c'est curieux tiens l'escargot qui vient recouvrir le bambou alors ne pas confondre vitesse et précipitation me dit là quand même du coup il faut quand même faire les choses bien mais il faut les faire il faut pas que ça traîne de trop quand même c'est curieux c'est bizarre où il peut y avoir ici quelque chose qui tout à coup s'accélère brusquement puis se ralentit terriblement et c'est peut-être aussi là le mode de fonctionnement de votre relation de votre couple il ya des moments où on est billes en tête on fait des projets on est à fond on se dit voilà on va faire ça on va faire ça puis des moments où tout se ralentit on peut être dans un mode de fonctionnement comme ça aussi bon ça n'enlève en rien le message de de on me remonte le volcan ça n'enlève en rien le message du volcan qui vous dit attention il ya un truc à expulser là il ya un truc à à drainer il ya quelque chose à sortir il faut le faire sinon c'est c'est pas bon sinon ça s'enquiste et puis ça fait des conflits après la bonne fée tiens tiens alors là bon c'est rigolo comme ça en fin de tirage qu'on nous montre cette bonne fée qui vient nous dire bon mais dans le courant du mois de janvier il ya un petit coup de pouce quand même il ya un petit coup de main de l'univers il ya il ya une petite aide qui vient se proposer qui vient vous aider à sortir d'un petit blocage dont peut-être on a un tout petit peu enfin on a du mal à trouver la sortie tout seul en fait on nous montre que l'univers vient mettre voilà un petit coup de main pour sortir d'un blocage pour sortir peut-être d'un conflit aussi un encore une fois que ce soit vraiment avec quelqu'un ou pas voilà un petit hasard qui qui n'existe pas un petit une petite synchronicité quelque chose qui vient paf mettre le petit coup de main nécessaire pour sortir de ce petit blocage là bon en même temps c'est vrai que le jugement sous-entend aussi cette cette idée d'intervention divine d'intervention du dessus là la bonne fée nous nous remontre un petit peu ça aussi du coup et le sceptre alors là il ya besoin de reprendre le pouvoir sur quelque chose les amis il ya besoin de reprendre le pouvoir sur quelque chose c'est assez ça c'est bizarre qu'on me donne je trouve qu'elles sont bizarres et les dernières cartes de tirage je trouve un petit peu perturbant d'accord alors en fait il ya vraiment besoin de reprendre le pouvoir sur quelque chose et notamment sur une certaine vision des choses une vision ici de de l'amitié amoureuse une vision aussi de la fidélité le rapport à la fidélité en fait il ya quelque chose à travailler là dessus parce qu'il faut reprendre le pouvoir qu'elle soit sur quelque chose et je pense qu'il ya quelque chose ici que l'on subit sur lequel on n'a pas énormément de prises et qui finalement peut être développer des choses un peu conflictuelle un petit peu voilà ou faire blocage donc là l'univers sur janvier il vient vous donner un petit coup de main un petit coup de pouce alors je pense que c'est pas grand chose on est quand même plutôt dans l'ordre du réglage du peaufinage comme comme on je disais tout à l'heure on est plutôt dans l'idée de peaufiner quelque chose que que des grands chantiers on n'est plus dans le grand chantier à chez vous on est maintenant dans le dans le peaufinage et là il ya quand même cette idée voilà de de reprendre votre propre pouvoir votre propre initiative même peut-être par rapport à à certaines croyances limitantes donc en lien comme je ne vais pas répéter avec je ne vais pas me répéter en fait je suis en train de repartir pour répéter et je me rends compte des fois je fais ça dans les vidéos faut que je fasse attention Excusez moi donc je vais demander comme je fais habituellement tout de même quelques cartes du tarot pour nous donner un petit complément un petit éclairage supplémentaire peut-être par rapport à ce retour à cette personne du passé peut-être alors qu'est-ce que le tarot aurait à dire de plus par rapport à ce qui vient d'être dit ici Roi de coupe il est question de et bien de reconnaître d'accepter et d'assumer ses émotions son émotionnel même si ça peut être fragilisant ou perçu comme étant fragilisant mais non Roi de coupe on a ici quelqu'un alors est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre est-ce que c'est l'homme de votre vie ici à qui on vient demander finalement d'assumer ses sentiments ses émotions bon mais vu que nous sommes dans le cadre d'un tirage général c'est une énergie donc c'est pas forcément un homme ça parle aussi aux femmes en fait dans le sens où il est demandé finalement voilà de reconnaître et tout simplement d'accepter et d'assumer ses émotions et de les vivre en sérénité sans se sentir justement fragilisé ou mis en danger cavalier de coupe bon on a bien quelqu'un qui vous offre sa coupe qui vous offre son amour qui en plus est quand même visiblement bien au clair dans ce qu'il ou elle ressent donc comme je disais on avait le grand coeur qui s'est retourné pendant que je battais pour vous c'est vrai que il y a de l'amour là pour les sagitaires sur ce mois de janvier pas de doute il y a de l'amour alors avec le cavalier de coupe c'est pas encore hyper au point on est encore un peu peut-être un peu tâtonnant un peu mais malgré tout on avance et je pense qu'on vous demande d'être confiant encore une ah balai d'épée ok donc là effectivement on a cet appel quelque part alors je n'ai pas montré les cartes donc on a eu le roi de coupe le cavalier de coupe et nous venons d'avoir le valet d'épée donc le valet d'épée il demande quand même à peut-être réviser un petit peu comment dire c'est pas sa technique mais réviser son plan de bataille réviser un petit peu son plan d'action revoir sa stratégie d'une certaine manière je pense que ça va être un peu ça votre mois de janvier revoir la stratégie avec laquelle vous avancez dans votre relation ou vers votre relation donc dans le cadre je pense d'une relation qui redémarre ok pour certains pour d'autres on est plus peut-être dans une relation qui pourrait commencer gentiment sur le ton de l'amitié dans un premier temps mais voilà au travail bon et bien écoutez je vais demander maintenant peut-être un dernier message un dernier conseil donc je pense valet d'épée et le sceptre vous voyez il y a quand même cette notion d'être un peu l'instigateur d'être celui qui va réfléchir et bien à la technique à la stratégie pour aller vers ce qu'on veut je pense que on vous demande un petit peu de vous réapproprier ça pour beaucoup pour beaucoup d'entre vous allez est-ce que ah bah alors j'ai même pas eu le temps de poser la question j'allais dire ah il y en a deux il y en a bien deux bah je vais les prendre je vais les prendre il y en a deux qui sont tombés du paquet donc confiance confiance avec Vishnu avancer en confiance gentiment vers et bien vers cet amour et vers cette façon d'assumer ces sentiments et de les vivre à 100% voilà tout simplement on vous demande d'avancer en confiance je sais que ça se fait pas en claquant des doigts mais je pense qu'il y a beaucoup d'émotions quand même ici et nous avons et bien Siddhartha Gautama Bouddha qui vient vous dire méditer alors si il y a effectivement des moments là ici on nous parle quand même un petit peu de changement de stratégie pour finalement aller chercher ce qu'on veut ou obtenir ce que l'on veut on vous demande de voilà probablement d'affiner un petit peu votre stratégie et bien pourquoi pas faire des pauses comme ça de méditation pour plonger encore plus profondément en vous pour aller justement chercher ces nouvelles idées ces nouvelles stratégies alors on va me dire non mais non justement la méditation c'est pour bloquer les pensées mais ça c'est en fait ça c'est dans les livres la méditation c'est se vider la tête oui mais du coup en fait c'est se vider la tête pour pouvoir y faire entrer des nouveautés donc en fait c'est exactement l'énergie dont il est question donc voilà faites des pauses méditatives pour ceux qui ça parle ceux qui se sentaient tentés par pourquoi pas essayer la méditation et bien on vous dit ici que c'est le bon moment ce mois de janvier pour se lancer donc peut-être dans les bonnes résolutions du mois de janvier casez-y un petit peu de temps de méditation et voilà et surtout reprenez confiance en ce vers quoi vous allez tout simplement oui c'est peut-être un peu répétitif mais c'est la répétition qui mène au succès comme on vous a dit dès le début donc voilà les amis et bien écoutez j'espère que ce tirage vous a parlé vous a plu merci de m'avoir écouté jusque là avant de me quitter merci de liker de partager de commenter si vous voulez bien de vous abonner si ce que je propose ici vous plaît merci à l'avance pour tous ces petits gestes n'oubliez pas que j'ai aussi un site internet le lien est sous chaque vidéo et sur ce site et bien vous pouvez réserver une guidance privée en tête à tête avec moi si vous en ressentez le besoin vous pouvez aussi commander alors j'allais dire mon oracle mais non je ne l'ai plus justement vous pouvez commander le Naïf Tarot s'il vous plaît voilà s'il vous a tapé dans l'oeil et bien n'hésitez pas à le commander sur mon site internet voilà voilà et bien écoutez je vous embrasse tous hyper fort je vous souhaite un beau mois de janvier un beau démarrage de cette nouvelle année je vous embrasse tous hyper fort et puis je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouvelles aventures à bientôt les amis bye bye et puis on s'il vous plaît allez à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501